Salut, c'est Galfi ! Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux facilement créer des harmonies vocales multiples en un clic ou presque. On en parle tout de suite après ça. Alors, je t'avais déjà montré la possibilité de créer une harmonie simple dans la vidéo sur les bases du VarioDuo. Comme d'habitude, tu trouveras le lien vers cette vidéo en description et également un lien vers une vidéo sur l'utilisation avancée du VarioDuo si jamais tu veux en savoir plus. Aujourd'hui, on va aller plus loin qu'une simple harmonie. Je te fais écouter rapidement la partie vocale sur laquelle on va travailler. Alors, je vais commencer par ajouter une piste accord. Ça, c'est une étape super importante parce que c'est cette piste accord qui va nous permettre de créer des harmonies. Si tu veux en savoir plus sur la piste accord, il y a aussi une vidéo sur le sujet et tu trouveras aussi le lien en description. Donc, je vais muter ma piste accord. Le but ici est de pouvoir mettre des accords sur cette piste. Alors bon, tu peux évidemment jouer et enregistrer tes accords directement au clavier. De mon côté, comme je ne suis pas la virtuose du clavier, je vais utiliser les pads d'accords. Alors, les pads d'accords, je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Tu trouveras également le lien dans la description. Donc, je vais importer mes accords dans ma piste accord. Ensuite, je vais vérifier une chose. C'est dans le vario audio. Je vais vérifier que ma voix est bien dans les gammes et accords choisis. Donc, vario audio, edit vario audio. Et tu vois que là, on n'est pas du tout dans le bon range. Donc, utiliser la call track, point-type speeches. Tout ça, je ne détaille pas. Je t'en ai déjà parlé dans les deux vidéos que j'ai évoquées au début de cette vidéo. Donc, je sélectionne ma piste audio. J'ai sélectionné mes événements. Et là, je vais dans audio, générer des voix harmoniques. Donc, ici, tu peux choisir le nombre de voix, jusqu'à 4. Mais je te montrerai plus tard comment est-ce que tu peux en avoir plus que 4. Alors, la force du vibrato, c'est un truc important. Parce que, à part quelques exceptions comme Freddie Mercury de Queen, un chanteur ou une chanteuse aura du mal à reproduire exactement le même vibrato d'une prise à l'autre. Donc, si tu mets la force du vibrato à zéro, tu auras exactement le même vibrato sur les harmonies et sur ta piste d'origine. Ça ne va pas sonner naturel. Donc, on va éviter. On peut mettre entre 60 et 80 %. Tu peux aussi, ici, choisir d'ouvrir l'éditeur audio pour aller directement dans le baril audio. Donc, tu vois que des pistes ont été générées, ici. Et là, il y a un truc assez génial quand même, c'est que non seulement Cubase m'a créé mes 4 voix harmoniques, mais en plus, il les a nommées suivant la hauteur de note. Alors bon, je vais te faire écouter le résultat en sachant que ça ne va pas être top, parce que là, j'utilise une voix générée par l'intelligence artificielle, comme je te l'ai montré dans une autre vidéo. Donc, ce n'est pas une voix naturelle et le résultat n'est pas forcément top. Alors bon, c'est un style, mais ça ne le fait pas vraiment. Donc, ce qu'on va faire, on va supprimer ça parce que j'ai bien vu que le rendu n'est pas top. Et on va utiliser une voix réelle. Alors, même chose. Je sélectionne ma pile, j'ai sélectionné mon événement. Je vais dans Audio. Générer des voix harmoniques. Je vais pour le moment fermer l'éditeur. On n'en a pas besoin tout de suite. Et cette fois-ci, le résultat est nettement plus acceptable. C'est quand même un peu synthétique, parce que là, effectivement, tout ce que c'est, en fait, ce sont des copies de ma voix d'origine. On va déjà appuyer la console avec F3. Tu vois que j'ai mes voix ici. Je vais les balancer à droite et à gauche. Parce que, bon, ce sont censés être ce qu'on appelle des backing vocals, des chœurs. Et donc, ils doivent être en retrait de la voix principale. Et donc, je vais en profiter également pour baisser un peu le volume. Je sélectionne avec Shift et le clic de la souris. Je clique sur Link pour lier ces pistes. Et de cette façon, je vais baisser le volume de toutes ces pistes en même temps. Si on réécoute... Alors, c'est un peu mieux, mais ce n'est pas encore ça. Donc, on va améliorer. Tu cliques sur une piste que tu sélectionnes un élément et que tu vas dans l'inspecteur, ici. Tu cliques sur la petite flèche et tu as les détails de ta piste. Et ici, tu as cette petite icône Délai de la piste en millisecondes. Ça va te permettre de faire jouer la piste légèrement en avant ou légèrement en arrière de façon à ce que les chœurs ne soient pas complètement calés sur la voix d'origine. Parce qu'évidemment, un vrai chanteur ou une vraie chanteuse aura toujours du mal à démarrer exactement pile poil au même point. Par exemple, le soprano, on va le faire démarrer à 20 millisecondes. L'alto à moins 15. Le ténor à 30. Et la basse à 41 millisecondes. Allez, on réécoute. Alors, c'est déjà mieux. Mais on peut encore améliorer tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces pistes harmoniques, là, sont liées à ma piste accord. Par exemple, je trouve que mon 6 mineur, c'est pas top. Je double-clic pour accéder à mon éditeur d'accord. Et là, je vais opter, par exemple, pour un La suspendu 9ème. Et maintenant, si tu écoutes le résultat... Ça a complètement changé mon dernier accord et donc les voix qui sont liées à ma piste accord. Tu peux également modifier le voicing de la piste accord, ici. Donc, tu as piano, basique ou guitare. On va rester sur piano pour le moment. Mais ici, tu as plein d'options. Alors, par exemple, pour un morceau rock, tu pourrais te limiter aux triades et aux accords à 4 notes. Tu peux ajouter la fondamentale ou pas. Tu peux dupliquer la fondamentale. Tu peux épaissir le son. Tu peux choisir la plus basse fondamentale et la note la plus haute. Donc, si ici, par exemple, je double-clic pour mettre C2, la note la plus basse, Mi, ça convient. Et la note la plus haute, on va monter jusqu'à Do, 6. Ce qu'il y a de plus fort, c'est que ça, tu peux le faire pour chacune des voix générées. Justement, j'ai sélectionné ma voix soprano. Donc, je vais sélectionner Accord, ici. Si tu ne vois pas Accord, sous Cubase 12, tu as un petit bouton en bas en forme d'angonnage pour afficher ce que tu veux voir dans l'inspecteur. Et sous Cubase 13, c'est juste clic droit et Select sections. Et tu coches Accord. Donc là, je peux choisir plusieurs options ici. Je peux choisir de changer ma voix soprano. Je peux choisir, là encore, de la mettre en esclave d'une autre piste. Je peux choisir de la mettre en mode piano, etc. Et ça, tu peux le faire pour chacune des voix. Et c'est là où ça devient encore plus intéressant. Je t'avais précisé au début de cette vidéo que tu n'étais pas limité à 4 voix harmoniques. Et voilà comment tu peux obtenir des voix supplémentaires. Je vais dupliquer, par exemple, l'alto. Clic droit, dupliquer la piste. Ensuite, je vais dans la console, inverser le paling. Ensuite, je vais dans l'inspecteur, dans la section Accord. Et là, je vais sélectionner, par exemple, alto 2. Et ça, tu peux le faire pour chacune des pistes générées. Ce qui fait qu'en fait, tu n'es pas limité du tout en termes du nombre de voix. Si tu as des questions ou des suggestions, n'hésite pas à laisser un commentaire. Je te souhaite un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine.